Bonjour Jean-Yves Vespier, bonjour. Bonjour Clémentine, bonjour Marine. Enchantée, c'est un réel plaisir de te rencontrer aujourd'hui et on adore, c'est vrai, regarder tous tes horoscopes sur ta chaîne YouTube Jean-Yves Vespier. Donc tu es astrologue depuis plus de 30 ans et tu as réalisé plus de 20 000 thèmes astrologiques. Oui, oui, à peu près ça. C'est une passion, tu vois. Et tu travailles aussi donc avec des médias sur NRJ, Télé 7 jours et tout récemment en janvier pour le Elle magazine. Est-ce que tout d'abord tu peux nous dire comment cette passion pour l'astrologie est née ? Elle est née lorsque j'étais ado. J'étais un enfant, une petite vierge, une petite vierge, petite souris, petite souris timide qui doutait beaucoup de tout. Et comme souvent lorsqu'on est ado et qu'on doute de tout et qu'on n'a pas un tempérament dominant, le réflexe pour moi en bonne vierge, c'est de comprendre à qui j'ai affaire dans la vie. Et le premier réflexe, ça a été d'essayer de trouver des repères, une grille de lecture pour créer du lien, pour être plus rapidement en synchronisation avec les autres. Et le plus bel outil que j'ai trouvé, c'était celui-ci. Et du coup, j'ai réussi à en faire un métier. C'est de la chance, la chance d'aimer ce qu'on fait, je pense peut-être. Ça, c'est plus du bonheur. Oui. Et brièvement pour expliquer à nos téléspectateurs, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de lire nos horoscopes, etc. Mais est-ce que tu pourrais nous dire plus précisément ce qu'est l'astrologie ? Alors, l'astrologie, c'est une observation des planètes qui sont autour de nous à travers un cycle qui est bien au-delà des constellations ou plutôt beaucoup plus proche de nous. C'est le cycle des saisons. On peut dire que l'astrologie, tu me dis si je me trompe, c'est la carte énergétique de l'être humain. C'est une des grilles de lecture. C'est une grille de lecture très ancienne qui souffre d'une faille redoutable. C'est un outil à la base qui est un outil de connaissance de soi et par extension connaissance des autres. C'est Socrate, connais-toi toi-même. Voilà la base. Et la demande est une demande de qu'est-ce qui m'attend demain ? Et cette demande de qu'est-ce qui m'attend demain a abîmé la qualité initiale de ce merveilleux outil de développement personnel ? Comment ça a démarré ? Si on devait le mécaniser, faire quelque chose d'extrêmement simple. On a observé depuis très très longtemps qu'un enfant qui est né au printemps a globalement plus de force qu'un enfant qui est né en hiver. Mais en revanche, celui qui est né en hiver, qui travaille à l'économie, a plus d'endurance. Et est-ce que pour réaliser des thèmes astraux, est-ce que tu utilises son intuition ou est-ce que c'est vraiment basé sur des calculs bien précis ? Ah là là, tu poses une vraie question très intéressante. Un mélange des deux, mon capitaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement les données très mécaniques, mais que l'on doit filtrer avec l'expérience. Il y a une part d'intuition parce que c'est le fait d'envoire des centaines, l'esprit, inconsciemment, en magazine, plein d'informations subjectives, plein d'informations. On sait que les associations de combinaisons, sur 100 cas, ça donne ça. Donc plus on en voit, plus la marge d'erreur devient fine. Parce que du coup, au début, quand tu réalisais les thèmes, par exemple, tu prenais plus de temps et maintenant c'est quelque chose qui devient plus fluide pour toi. Exactement. C'est comme le type qui joue au tennis ou le type qui prend des habitudes. Mais toi, est-ce que tu y crois au hasard ? C'est multifactoriel. C'est vraiment multifactoriel. Je crois, dans le cas présent, que la vie attire la vie. Nous sommes tous les trois des mercuriens, Gémeaux, Vierges, nous sommes des mercuriens. Donc notre réflexe de curiosité naturelle, de créer des liens, des rapprochements, il est intuitif, il est naturel. Tout simplement. En revanche, effectivement, si nous n'avions pas des profils qui naturellement fonctionnaient match, la synchronisation se ferait différemment. L'invisible, pour toi, qu'est-ce que c'est ? C'est multisens. C'est impalpable. J'avais un camarade un peu qui était porté sur la philo qui, lui, m'avait sorti un jour en parlant de l'invisible. Il m'avait dit, il avait fait une parallèle avec la chance. Il m'a dit, tu vois, Jean-Yves, la chance, c'est un oiseau multicolore qui passe dans le dos d'un aveugle, qui passe dans le dos d'un aveugle. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? On parlait de l'invisible. Il dit, ben oui, voilà, c'est ça. On réfléchit, on réfléchit. L'invisible, c'est la somme de nos ressentis, c'est la somme de notre intuition, la somme de notre intelligence émotionnelle. J'ose imaginer, c'est tellement large. Grande question. Est-ce que tu aurais des conseils en particulier à donner à nos spectateurs pour vivre pleinement cette année 2020 ? Allez, on va faire ça. Il y a des courants de pensée, il y a plusieurs choses cette année 2020. Il y a une planète qui incarne, on va dire, la chance. Qu'est-ce que c'est que la chance ? C'est un état d'esprit, c'est voir le bon côté, c'est être plein d'optimisme, être constructif, être ouvert aux autres. Voilà, la chance, c'est un état d'esprit. C'est ça, plus 80% d'efforts acharnés. Mais il y a quand même une planète qui est la symbolique de ça, c'est Jupiter. Et Jupiter fait un signe par an et fait son cycle de révolution en 12 ans. Et cette année, Jupiter est rentré en décembre, jusqu'à décembre 2020, dans le signe du Capricorne. Et Jupiter en Capricorne va donc protéger un certain nombre d'entre nous. Qui vont être les grands gagnants, les gâtés pour cette année ? Qui vont-ils être ? Avant tout, ce sont les signes de Terre parce que Jupiter qui rentre en Capricorne protège mes Capricornes, elle leur donne cette fluidité relationnelle qui leur est ô combien utile, va protéger mes taureaux et va protéger mes vierges. Voilà, pour les trigones. 120 degrés, conjonction, plus 120 degrés. Il y en a un pour tout le monde. Il y en a un pour tout le monde. Donc, excellent pour mes signes de Terre et pour les deux signes qui sont ce qu'on appelle en sextile. Sextile, c'est 60 degrés à partir du Capricorne, c'est poisson d'un côté et scorpion de l'autre côté. Donc, j'ai en 2020 5 gagnants au niveau de l'état d'esprit positif, capacité à lancer des projets, être constructif, trouver des solutions, être davantage dans l'état d'esprit pour que ça marche. Voilà pour Jupiter. En ce qui concerne mes signes d'Aire, mes signes d'Aire, on va parler des Gémeaux. Alors, j'ai noté un aspect, mais exceptionnellement rare, mais il ne va pas durer toute l'année. Il va arriver le 4 avril jusqu'au 7 août. Eh bien, pendant quatre mois, Vénus, planète de l'amour, Vénus, planète du charme, autre planète de la chance, par le savoir-faire relationnel, va rentrer dans le signe des Gémeaux, il est resté quatre mois. C'est un truc, mais d'une rareté, je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Donc, s'il y avait des projets côté cœur, faire avancer une histoire, des contacts et même chance au niveau relationnel, ça peut même avoir une incidence sur la mise en lumière personnelle, parce que c'est vraiment des périodes de chance. Donc, quatre mois avec Vénus pile poil sur sa tête, moi, j'en veux bien tous les ans. Je suis contente, là. Je suis très contente. Donc, dans cette période-là, mais c'est une période, elle ne fait pas toute l'année, elle est quatre mois. Et donc, si Vénus est en Gémeaux, Vénus va former de super aspects avec mes autres signes d'air, qui sont les versos et les balances. Les balances, dont c'est la planète maîtresse, la planète du charme, de l'amour, etc. Donc, pour mes trois signes d'air, excellent. Et puis, par effet d'extension, il y a toujours ce jeu des sextiles, 60 degrés. Donc, Vénus sera également protectrice durant cette période pour mes béliers et mes lions. Voilà où se jouent les choses. Après, il y a un troisième aspect qui est aussi extrêmement rare cette année. C'est une planète qui s'appelle Mars. Mars, c'est la volonté et l'action. Mars va rester six mois plein. Pareil, Mars fait son tour en deux ans, par le jeu de notre passage derrière le Soleil. Il y a un angle, un vu de la Terre, où Mars va rester six mois en bélier. Mars, l'action en bélier, c'est extraordinaire. Donc, excellent pour les béliers au niveau de la pêche, pour les sagittaires, pour les lions, pour les versos et pour les gémeaux, encore une fois. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Non, je ne suis tout oublié. Je ne suis pas de jaloux. Il y en a peut-être les cancers qui ont quand même une série de positions assez lourdes cette année et qui auront fort heureusement l'intuition de Neptune, qui actuellement est en poisson. Neptune qui favorise le ressenti, l'intuition qui est chez lui et qui va leur permettre d'avoir de bonnes intuitions pour éviter les choses trap. Je vous l'ai fait court, mais ça vous donne une idée ? Oui, on en voudra plus. 2020, globalement pour les signes, sont des courants. Et pour finir, est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes ? Ah, c'est une bonne question. C'est la question la plus astrologique de toute notre interview. Ah, c'est marrant, mais je n'ai pas de préférence du tout là-dessus. Non plus, non, non. Ce qui m'importe, c'est la qualité du rapport humain, la qualité du feeling, la qualité de ce qui va passer au niveau du feeling, tout simplement. Ça joue là-dessus. C'est parfait. En tout cas, c'était passionnant, on aurait pu continuer encore. Bon. Merci Jean-Yves Espéritu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.